TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile d'y n'a qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour, c'est Mouché Boy. Dans cette vidéo, je vais énoncer deux théorèmes et essayer maintenant de les utiliser dans un exercice. Le théorème qu'on va d'abord présenter, c'est le théorème de l'abjection. Donc, quelle est la condition pour qu'une fonction soit bijective ? Ce n'est pas la première fois qu'on voit la bijection en terminale S1. On a vu la bijection en première. Ici, on avait utilisé l'injection et la surjection pour démontrer la bijection. On avait dit qu'une fonction qui est à la fois injective, surjective et bijective. Là, la bijection en terminale se règle par un théorème. On dit quoi ? Que soit F est une fonction continue et strictement monotone. C'est ça la condition. Si vous avez une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, alors elle est bijective de AB vers F de AB. N'oubliez pas que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Maintenant, soit la fonction croissante ou bien décroissante. Si elle est croissante, ça donne F de B et F de A. Si elle est croissante, c'est F de A et F de B. Si elle est décroissante, c'est F de B et F de A. Donc, c'est l'image d'un intervalle par une fonction continue. Mais ici, pour démontrer que la fonction est bijective, ou bien démontrer qu'il existe une bijection réciproque, la bijection réciproque, c'est la même chose. Dire que F admet une bijection réciproque, c'est la même chose que de dire que F est bijective. Donc, la bijection réciproque de F est souvent notée F moins 1 de X. Maintenant, comment l'expliciter et tout ? On vous avait déjà montré cette technique en première. Ici, on vous dit le théorème, c'est quoi ? Soit F est une fonction continue est strictement monotone. Vous dites donc qu'elle est bijective. Donc, sur un intervalle AB, ou bien alors, F est bijective de AB vers F de AB. Maintenant, ici, la bijection réciproque prend son domaine de définition dans l'intervalle d'arrivée de F, parce que F a un intervalle de départ et un intervalle de départ. Voilà, j'ai parlé de la bijection et de sa bijection réciproque. Donc, F, qui est bijective, sa bijection réciproque est notée F moins 1. Si maintenant, F est définie sur AB, F moins 1 sera définie sur F de AB. Donc, le domaine d'arrivée de l'une, c'est le domaine de définition de l'autre. À chaque fois, donc, c'est des fonctions réciproques. Ici, donc, si on détermine le tableau de variation de F, ici, les valeurs prises par la fraîche, c'est ces valeurs-là qu'on va lire pour trouver le domaine de définition de F moins 1. Alors que le domaine de définition de F est déjà établi, donc, au niveau du tableau de variation, au niveau de la première ligne. Donc, sachez que, vous pouvez capturer l'écran pour maintenant bien saisir le théorème de la bijection. C'est soit F est une fonction continue sur un intervalle AB, donc, si F est strictement monotone sur AB, F est bijectif. Donc, l'énoncé du théorème est là. Et surtout, au niveau des évaluations, on vous donne des questions de cours. Donc, vous pouvez capturer l'écran, maintenant, lire et relire le théorème, comme ça, vous allez maîtriser le théorème de la bijection. Et dans un tableau de variation ou bien dans une fonction à étudier, il suffit seulement de lire votre raisonnement et de regarder le tableau de variation. Et vous dites, d'après le tableau de variation, sur l'intervalle qu'on m'a donné, la fonction est continue, est strictement monotone. Estrictement monotone, maintenant, veut dire, est strictement décroissante ou bien strictement croissante. Dans votre tableau de variation, si vous avez une fonction strictement croissante sur un intervalle ou bien strictement décroissante sur un intervalle, ça réunit donc les conditions de la bijection. Il est continué, bien sûr. Maintenant, ça réunit les conditions de la bijection. Et maintenant, le deuxième théorème, souvent utilisé aussi, c'est ce qu'on appelle TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Condition d'application. Soit est une fonction continue, il faut que la fonction soit continue. Ça suffit. Dès que la fonction soit continue sur un intervalle A, B, on dit quoi ? Pour tout réel K, compris entre F de A et F de B, là c'est les images, il existe au moins, il existe au moins, donc ça c'est très intéressant, il existe au moins, on peut avoir plusieurs solutions, il existe au moins un réel C appartenant à A, B, tel que F de C égale à K. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez une fonction définie sur A, B, pour tout réel K appartenant à l'intervalle d'arrivée F de A, F de B, il existe au moins un C qui est dans l'intervalle départ, tel que F de C égale à K. C'est ça qu'on appelle donc le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, en particulier, si F est continué, strictement, monotone, on peut avoir donc plusieurs solutions, mais la solution, elle est unique. Donc, si F est continué et strictement, monotone, donc cette solution est unique sur A, B. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le théorème des valeurs intermédiaires nous donne l'existence au moins d'une solution. Au moins, c'est une ou plusieurs solutions. Parce qu'on a dit que dès que la fonction est continue, la condition est vérifiée, on dit que pour tout réel cas, donc, compris entre F de A et F de B, il existe au moins un C appartenant à A, B, tel que F de C égale à K. Et là, on dit que si la fonction est continue et strictement monotone, cette solution est unique. Dans quelles conditions une fonction est continue et strictement monotone si elle est objective ? Ça veut dire quoi ? Si on vous demande de démontrer l'unicité d'une solution, donc, dans un problème, on vous demande de démontrer l'unicité d'une solution, ça veut dire que vous devez utiliser implicitement le théorème de la bijection dans le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème de la bijection dit que si une fonction est continue et strictement monotone, elle est objective. Et pour que, maintenant, une solution puisse exister, il faut que la fonction soit continue, seulement. Maintenant, elle a au moins une solution. Mais pour parler de l'unicité d'une solution, il faut démarrer par la bijection. Vous montrez que, d'abord, la fonction est bijective, ça veut dire qu'elle est continue et sera monotone. Et maintenant, pour tout réel cas compris entre F de A et F de B, il va exister un unique C appartenant à A, B, tel que F de C égale à K. Ici, à partir de là, on peut parler de l'unicité de la solution parce que la fonction est bijective. Ici, donc, la plupart dans l'unicité d'une solution, c'est la bijection doublée du théorème des valeurs intermédiaires. Parce que dans le théorème des valeurs intermédiaires, on n'est pas obligé que la fonction soit bijective. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires parle seulement de l'existence d'une solution. La bijection de la fonction fait maintenant de l'existence de cette solution-là ou bien de ces solutions-là, donc une solution unique. Voilà. Maintenant, je vais prendre cet exemple-là. L'exemple qui a été donné, c'est F de X égale à 2X au cube moins 3X au carré moins 1. Voilà une fonction. Étudier les variations de F. On nous demande d'étudier les variations de F pour savoir est-ce que la fonction est bijective ou non. Montrer que l'équation F de X égale à 0 admet une unique solution, donc sur l'intervalle 1, 3. Donc, c'est l'intervalle 1, 3 qu'on a ciblé. Ici, on nous demande de déterminer les variations de F. Je peux dire que F de X égale à combien ? F de X, on a donné 2X au cube moins 3X au carré moins 1. Le domaine de définition de cette fonction-là égale à R. Pourquoi ? Parce que la fonction est une fonction polynome. Maintenant, on sait qu'une fonction polynome est dérivable sur R, donc on peut parler de F prime de X. Et F prime de X égale à 3 fois 2 égale à 6X au carré. La dérivée de 2X au cube, c'est 6X au carré. Et la dérivée de moins 3X au carré, donc ça donne 2 fois 3, ça donne 6X. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. À partir de là, voici l'expression de F prime de X. F prime de X égale à, donc ici, 6X au carré moins 6X. Il suffira d'étudier des signes de F prime de X pour établir le tableau de variation.